Il y a une phrase sur le voyage que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui dit « Je suis parce que nous sommes ». « Je suis parce que nous sommes », c'est l'idée que dans la société individualiste dans laquelle on est, on n'est plus habitué à fonctionner en collectif. Et pourtant, quand on est en collectif, on expérimente la force d'un collectif. L'éducation populaire a la volonté d'être dans du développement personnel, dans du développement social, avec cette idée que ce n'est pas le système d'enseignement traditionnel ou ce n'est pas les valeurs de la famille qui vont pouvoir apporter cet apprentissage collectif, cette vision, ce ciment global de la société. Il y a l'idée que, déjà il y a une idée laïque, ça c'est sûr, humaniste forte aussi et populaire parce que les quartiers populaires sont souvent très éloignés aussi de notre vie quotidienne et donc on essaye de vivre cette expérience collective tous ensemble. Je m'appelle Florian Verpiova, je suis coordinateur de VIABRACHI depuis une dizaine d'années. J'ai eu des expériences de voyage assez fortes dans ma vie, particulièrement à l'âge de 21 ans, 22 ans, où je suis parti en Afrique de l'Ouest, rencontrer vraiment ce peuple, ces peuples qui ont une vie communautaire forte, qui ont des valeurs de solidarité, d'entraide. La démarche de VIABRACHI a été d'utiliser le voyage comme un outil d'émancipation personnelle et de transformation sociale. Dans un voyage, le rapport à l'environnement, à l'autre et à soi est densifié, il est beaucoup plus fort. Quand il y a des personnes qui ont des âges différents, on prend des fonctions au sein d'un groupe qui sont aussi différentes. Et en fait, on invente une micro-société qui s'équilibre. Concrètement, des gens qui vont rejoindre VIABRACHI vont se retrouver sur une formation qui va durer 5 jours, où on va explorer des thèmes importants par rapport à ce voyage qu'on va faire. Et après, le groupe de voyageurs va prendre en charge, pendant les 2 ou 3 mois avant le départ, une organisation qui leur est propre. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à être ensemble, ils vont commencer à être sur des pratiques collectives, ils vont commencer à se confronter à la démocratie d'un groupe, aux individualités d'un groupe, et ils vont mettre en place concrètement ce voyage. On ne peut pas, pendant 21 jours, rester lisse. Donc il y a des liens qui se créent aussi avec nos fragilités et nos forces. On reconnaît chez les uns et chez les autres nos forces et nos fragilités. Et on va commencer à créer ce ciment-là d'une petite société qui arrive à satisfaire ses propres besoins en autonomie, puisque là on a autonomie, on a de quoi se faire à manger, de quoi dormir, de quoi se déplacer. Et dans cette précarité, mais il faut que ça soit quand même confortable. Et puis surtout, il faut que ça soit efficace, il faut que le groupe soit dans une efficacité. Et ce voyage en hétérotopie est un espace où on retrouve l'essentiel. Il y a une phrase qui dit « Si tu veux aller vite, marche tout seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. » C'est un voyage qui est porteur d'un engagement personnel au départ. Et on va voir que ce rite du voyage, ce rite collectif, va nous permettre d'expérimenter des choses très très importantes pour nous, pour notre vie future. Merci d'avoir regardé cette vidéo !